J'ai bien indiqué que vous étiez franc-maçon, me semble-t-il, en 2012. Est-ce que c'est toujours le cas ou pas pour que les choses... En quoi ça vous regarde ? Non, je vous pose la question, vous n'allez pas y répondre. Je vais vous répondre pour que vous compreniez bien. Vous ne saurez jamais, aussi longtemps que je suis élu, si j'ai une religion et laquelle, si j'appartiens à un courant philosophique et lequel. Pourquoi ? Parce que le rôle d'un élu, qui plus est pour quelqu'un qui est comme moi, c'est proposer une élection présidentielle. C'est de ne rien mettre en avant, qu'ils reviennent à demander une adhésion à ce qu'on est intimement. Donc ma conviction intime, c'est ma conviction intime. Et je ne permettrai jamais qu'on m'oblige à dire ceci ou même. Mais pas de ministre franc-maçon, c'est du fascisme, c'est ce que vous dites. Oui, la lutte contre les francs-maçons fait partie traditionnellement du blabla fasciste. Bon, alors, il y a des gens qui sont des complotistes, ils s'imaginent je ne sais pas quoi sur la franc-maçonnerie. Bon, la franc-maçonnerie est une société qui est née au XVIIe siècle dans les luttes pour les lumières contre la monarchie absolue. Mais ça me... Je vous veux dire ici à toutes seules et à tous ceux qui m'écoutent qu'il y en a, moi je reçois parfois des gens d'une intolérance extraordinaire qui voudraient, alors selon les cas, il y en a qui disent, ah non, 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 il faut interdire le mariage gay, il ne faut pas qu'il y ait de gai. Alors il ne faudrait pas qu'il y ait des gais. Après ça, il ne faudrait pas qu'il y ait des francs-maçons. Interdit les francs-maçons. Après ça, il ne faudrait pas qu'il y ait des juifs, il y a des antisémites. Après ça, c'est les musulmans qui... Il faudrait retirer les musulmans. Après ça, ce sont les gens de gauche qui ne sont pas bien. Donc il faudrait chasser les gens de gauche. Et puis pour les gens de gauche, ce sont l'extrême droite. Il faudrait chasser l'extrême droite. Et puis il faudrait chasser les gens des Républicains. Vous vous dites, l'UPR, ça serait quoi ? Ça serait quoi ? Une cabine téléphonique avec trois personnes à l'intérieur. L'UPR, comme l'avait dit André Malraux en parlant du mouvement gaulliste dans les années 60, c'est le métro à 6h du soir. C'est-à-dire il y a tout le monde. Donc il y a tout le monde. Voilà. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans cette affaire ? Je vais me demander de quoi. De quoi s'agit-il ? Il se trouve que nous avons un adhérent dans le Var qui est franc-maçon. C'est très bien. Moi, je ne vois pas malice à ce que les gens soient francs-maçons, soient catholiques, traditionnalistes, protestants, musulmans, juifs, athées, agnostiques, etc., etc. Mais ça doit rester dans leur sphère privée. Alors ce qui s'est passé avec cette adhérence, c'est que sans demander l'avis de personne, il a lancé une initiative. Alors peut-être a-t-il cru bien faire. Je n'en sais rien. Mais il a lancé une initiative qui est totalement contraire au principe de l'Union populaire républicaine, puisque je rappelle que quiconque a lu la charte sait que nous combattons le communautarisme, que pour nous, il n'y a que des citoyens français, quelles que soient par ailleurs leurs opinions politiques, leurs orientations sexuelles, leurs origines ethniques, leur appartenance ou non à telle ou telle association ou société philomatique ou société de philosophie. Mais ça, c'est dans leur sphère privée. Et ça ne vient pas perturber le fait que tous les adhérents de l'UPR doivent partager l'objectif de notre mouvement politique. Alors, nous, nous ne faisons pas la chasse à quiconque. D'ailleurs, il se trouve que cet adhérent était connu, était répertorié sans difficulté. Il a pris une initiative qu'il n'est pas... qu'il n'a pas proposée au Bureau national. Il s'est approprié les logos du mouvement. Et il a lancé une fraternelle pour essayer de rassembler autour de lui, paraît-il, qu'il y a quelques adhérents francs-maçons. Donc nous lui avons signifié que nous n'étions pas d'accord et que nous lui demandions de retirer tout ceci, qu'il n'avait pas eu du tout l'approbation. Alors, tout ceci est un peu irritant parce qu'il y a aussitôt, évidemment, des gens qui se sont lancés sur cette opération pour faire croire que c'était l'UPR qui avait décidé de ci ou de ça. De ce que je crois savoir, cet adhérent va supprimer tout ce qu'il y avait. Après, on va examiner le cas avec le Bureau national pour voir s'il y a nécessité de prendre des sanctions à son égard, pour avoir notamment piétiné les règles de fonctionnement internes de notre mouvement. Mais vous voyez bien qu'il y a dans cette affaire une volonté d'un certain nombre d'officines d'essayer de nous montrer pour ce que nous ne sommes pas. Et c'est ça qui me donne finalement, comme je le disais en préambule, un certain espoir pour la suite. Parce que ça veut dire que nous gênons. Voilà ce qui se passe. Nous gênons terriblement. Et donc, comme on n'a rien pu trouver sur moi, je ne fais pas de détournement de fond. Je n'ai pas d'affaires de mœurs. Je ne fais pas de harcèlement. Je ne fais pas... Je n'ai pas... J'ai un casier judiciaire vierge. Les gens, je peux vous dire que j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui ont essayé de gratter. Ils n'ont rien trouvé. En plus de ça, tout ce que j'ai pu dire depuis 11 ans se révèle exact. En plus de ça, les esprits sont en train d'évoluer rapidement. On en parlait tout à l'heure avec l'émission d'Éric Brunet. En plus de ça, je vois arriver à l'UPR des gens de plus en plus nombreux, y compris des personnes qui ont quitté notre mouvement il y a 4 ou 5 ans ou 6 ans, en disant qu'on n'arriverait à rien, qu'il fallait ci, qu'il fallait ça, et puis en définitive, notamment au vu de la réussite de notre manifestation du 1er mai qui revient, eh bien tout ceci gêne et embarrasse. Donc certains essayent très probablement de nous jeter des boules puantes ou d'essayer de nous entraîner là-dedans. Voilà ce que je voulais dire sur cette affaire que j'espère close. Non, je ne suis pas franc-maçon. Non, l'UPR ne pourchasse pas non plus les francs-maçons, parce que ça, c'est un mouvement... Ce sont l'extrême droite qui le fait. L'UPR n'est pas un mouvement maçonnique. L'UPR n'est pas un mouvement anti-maçonnique. Mais l'UPR est un mouvement républicain qui entend faire respecter les principes de la République. Tout le monde est le bienvenu à l'UPR, quelles que soient, encore une fois, ses origines ethniques, ses opinions politiques, ses opinions religieuses, de son appartenance à telle ou telle association, à condition qu'il laisse ça dans sa sphère privée, son orientation sexuelle aussi, j'ai oublié, à condition qu'il laisse ça dans sa sphère privée, et que tout le monde se tienne la main dans l'objectif qui est le nôtre, qui est celui de rendre aux Français leur liberté, leur indépendance et leur souveraineté nationale. Faites donc moi confiance, et je voudrais dire ici à tous ceux qui sautent sur n'importe quoi, ceux qui rôdent sur Internet, de faire preuve d'un petit peu de discernement. Ça fait quand même 11 ans que les gens me connaissent. Est-ce que je suis fiable ou pas ? Est-ce que je suis digne de confiance ou pas ? Si vous pensez que non, à ce moment-là, effectivement, quittez. Mais ne vous laissez pas intimider, influencer par n'importe quel trollage sur Internet, je vous en prie, on a quand même beaucoup mieux à faire que ça. Je vous en prie, on a quand même beaucoup mieux à faire que ça. Je vous en prie, on a quand même beaucoup mieux à faire que ça.